Bonjour à tous, donc moi c'est Jean-François Deval, je suis doctorant en économie. Si je devais choisir un champ disciplinaire, je suis dans l'économie de la consommation avec un focus sur la consommation des produits de la mer. Donc je suis hébergé actuellement à l'UMR Amur à Brest. Donc moi, mon sujet de thèse pour résumer, c'est les attentes de consommation pour des produits de la mer qui sont multilabellisés, et notamment étudier ce qu'on va appeler les motivations santé et environnement. Je suis encore en début de thèse, donc je vais surtout vous expliquer pourquoi à l'heure actuelle on se pose ces questions, qu'est-ce qui justifie contextuellement, que ce soit au niveau de la société ou des institutions, qu'on se pose un petit peu ces questions d'attente de consommation pour des produits multilabellisés. Alors il y a deux choses à savoir, la première chose c'est qu'on est dans un contexte environnemental de dégradation généralisée des écosystèmes, et notamment des populations halieutiques avec des stocks halieutiques qui sont à des niveaux historiquement bas. Et parallèlement à ça, on assiste aussi à une volonté des consommateurs occidentaux de reprendre un peu la main sur leur alimentation, et notamment sur des aspects santé et nutrition, suite par exemple au grand scandale alimentaire de la vache foie ou ce genre de choses. Donc ça se traduit au niveau de la consommation par des tendances, ce qu'on va appeler des consommateurs verts, donc des gens qui veulent consommer des produits qui sont produits de manière durable et respectueuse de l'environnement, ou des consommateurs healthy, donc qui veulent consommer des produits bons pour leur santé. Ces tendances de consommation, elles ont aussi des répercussions au niveau institutionnel, que ce soit à l'échelle européenne ou internationale. On pourra citer l'initiative que j'ai mis dans mon poster, From Farm to Fork, à l'échelle de l'Union européenne, ou l'initiative Food Policy for Canada, au niveau canadien, je reviendrai sur le Canada après. En fait, c'est des initiatives qui visent un petit peu à repenser la durabilité de nos systèmes de production alimentaire, notamment en intégrant une durabilité qui va un peu plus loin que le cadre environnemental et qui prend en compte les nouvelles demandes exprimées par les consommateurs, notamment sur les aspects santé et nutrition. Ces tendances de consommation, elles ont aussi des répercussions au niveau de la filière et de la production, et notamment on voit apparaître sur le marché des produits de la mer des produits qui n'existaient pas forcément avant, qui sont des produits multilabellisés, c'est-à-dire un produit par exemple qui va être labellisé bon pour l'environnement et bon pour la santé. Et donc moi, mon travail de thèse, ça va être un petit peu d'essayer de comprendre comment les consommateurs perçoivent et interagissent avec ces nouveaux produits. Donc les questions, c'est vraiment des questions pour l'instant qui sont assez générales, à creuser, je suis encore au début de mon travail, mais ça va être quelles sont les attentes des consommateurs pour ces nouveaux produits multilabellisés, comment ces attentes se structurent et quelles réponses on va pouvoir apporter en termes de politique publique. Au niveau méthodologique, c'est des choses qui sont assez communes quand on s'intéresse à l'économie de la consommation. J'ai commencé comme un peu l'ensemble d'entre vous, je pense, par une revue de bibliographie pour dégrossir le sujet et essayer de comprendre un petit peu ce qu'on entendait par consommation verte, ce qu'on entendait par consommation santé, comment le marché des produits de la mer actuellement était structuré. Après, ma deuxième étape, ça va être d'organiser des focus group en France et au Canada. Pourquoi ces deux pays ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que ces deux pays sont en train de penser leur politique alimentaire de demain et notamment de travailler à modifier leur système alimentaire. Donc, mettre en place des focus group en France et au Canada pour mener des analyses comparatives sur les attentes des consommateurs. Et puis, les focus group, ça va aussi me servir, entre guillemets, de matière première où, on va dire, le cœur de ma thèse, ça va être la mise en place d'une enquête de consommation sur le marché français, voire européen, pour essayer d'obtenir, donc là, à grande échelle, on va essayer d'avoir un échantillon assez large pour essayer d'obtenir, donc cette fois-ci, de la donnée quantitative et puis mettre en place derrière des analyses économétriques, des analyses statistiques pour étudier un petit peu la structure du marché. Au niveau des résultats attendus, on a plusieurs hypothèses de recherche pour le moment, mais vraiment, nous, ce qui nous intéresse, ça va vraiment d'étudier un petit peu la structure de ce marché et de réussir à identifier des profils de consommation au niveau français ou européen, pour fournir, en fait, au pouvoir public, aux institutions européennes, des clés de compréhension sur comment la demande se structure à l'heure actuelle pour ces nouveaux produits et pour réussir, justement, à ce que ces tendances, ces attentes de consommation soient intégrées aux politiques alimentaires de demain. Donc, voilà un petit peu mon travail de thèse. Merci Jean-François.